Qu'est-ce que tu penses de cette transition vers quelque chose qui prévoit un rapport avec la physicité, avec la musique, jouer physiquement avec l'orchestre par exemple, avec le corps ? Je pense que la musique c'est un peu une communication mondiale, mais c'est vraiment une communication dans le sens où je pense à la musique, j'écris une musique, mais j'ai aussi toujours une réponse par les musiciens et par les publics. Alors j'essaie de produire une situation dans laquelle je suis toujours en dialogue avec Kaka, et pour moi c'est très important, dans la composition, dans le travail, dans un certaine orchestration. Il fait de la communication est très important pour lui parce que, que les musiciens, que les publics, c'est une question de dialogue, c'est pas un fait solipsiste. Est-ce que tu es français si dit que tu es amoureux ? Je sais pas, je sais pas. Et aussi dans le contexte, si le programme Mutanti, on a discuté hier avec madame, elle m'a demandé si le programme, c'est ce que je dirige, comment ça serait présent avec le Mutanti. Et j'ai dit tout de suite, rien, on n'a encore aucun contact avec le Mutanti, mais j'ai réfléchi cette nuit, je pense, je sais pas si c'est le Mutanti, mais en tout cas on a une structure dans le programme en sciences qu'on a joué ce soir très claire. Je sais pas, tu peux dire ça et après je continue. Non mais si tu veux dire, je sais pas. Mais vous comprenez en français ? Non merci beaucoup. Non, c'est ça, c'est parfait, c'est ça, c'est ça. C'est plus vite. C'est plus vite. Une ligne dans la structure que je commence avec une pièce écrite entre guillemets pour la danse, la danse 8 de Bartók. On finit avec une pièce de Dostarinsky qui était écrite pour la danse. C'est un anon. Alors ce sont les freins du programme. On commence avec une danse, on finit avec une danse. Mais le fait que la première pièce est créée par Bartók, la deuxième pièce est très forte, en connexion avec Bartók. J'ai créé cette pièce en 2006 et dans sa première version il s'appelait Katko, c-a-p-k-o, juste pour une pianiste qui jouait sur deux instruments, une Steinle acoustique et une piano d'informatique électrique, dans laquelle j'avais la possibilité que le musicien qui jouait, c'était Pierre Laurent Neymar, qui a joué une seule note, le piano répond toujours avec une deuxième note, c'est-à-dire on entend toujours un intervalle. Et comme ça, cette façon de jeu, ça produit une très grande virtuosité parce qu'on a pensé même de comment c'est possible de jouer tellement. Quand il a joué avec les dix doigts, on entendait un doigt. Alors c'était une chose spectaculaire. Mais le problème était que la qualité de ce piano électrique n'était pas suffisamment bien acoustique, je dirais. Alors dans une salle de concert comme la salle Hercules à Munich, pour un grand public, on entendait un très bon piano de Steinbe. Et à côté, un piano qu'on a dit ailleurs. C'est un peu quelque chose, mais ce n'est pas le sens de ce qu'on souhaite. Et pour cette raison, j'ai créé une deuxième version du même concerto pour deux pianos, dans laquelle les deux pianistes, c'est-à-dire le deuxième pianiste remplace la technique. Les deux pianistes jouent toujours synchronisés, deux différents, toujours en intervalle. Les deux sont différents, mais la plupart sont synchronisés, assez difficiles. Il faut dire. Alors, c'est que la première versione, 2006, la première versione, c'était par Pio Lorana, qui suonava un pianoforte, mais midi, qui a dit qu'il est engrat d'enseigné au computer. Et, pratiquement, il computer raddoppiava ogni nota, un intervallo o un insieme, il che generava un... ... un certaine... ... differente. ...une diversa nota, si. ... une nouvelle versione. ... Medical E au ? Non, Sam. Oui, oui. ... Ce n'est pas un maximum, parce que l'on avait une vertuoseille à 10 ans, parce que avec 10 ans, il était comme 20 dits. Et ce n'est pas le plus, avec un piant-forte seul. Puis, dans la grande scène de concert, le seconde son, que le généronique généronique, était tellement inférieur à la qualité du vrai piano, parce qu'il n'était pas satisfait, alors il a décidé de faire une partie vraie, comme un pianiste, un seconde pianiste, cette carte qui était électronique. Alors, la deuxième pièce, finalement, c'est la continuation de l'esprit Barthaud, et je tiens aussi beaucoup, en tant que compositeur, ma pensée de début, ça vient de Barthaud. Alors, nous nous sommes restés, et c'est nous, je dirais aussi Elgétier Courtag et moi, très attachés dans la tradition de Barthaud, bien sûr que chacun utilise un différent langage, un différent style musical, mais la base, c'est Barthaud. Et quand tu dis Barthaud, qu'est-ce que tu penses ? Je dis, c'est un esprit, un esprit dans lequel le monde musical est assez ouvert, alors d'un côté, c'est attaché à la tradition, de l'autre côté, c'est attaché, par exemple, la musique populaire et la recherche. Alors, la recherche qui était pour lui aussi un élément tellement naturel qu'il gardait une certaine tradition dans la grande tradition de Beethoven, au début de l'Ariach-Strauss, disons, qui n'était pas en question de style. c'était vraiment, par exemple, une chose très significant, que Barthaud, qu'il a complété les chambres populaires. Et il a fait une notation, quand il a écrit, quand il a fait la notation précise de ces chambres populaires, il est extrêmement précis, il change la nuance, il change le tempi, et c'est une notation extrêmement scientifique, qu'on ne pourrait jamais reproduire, réaliser dans la même façon qu'on s'est écrit. Alors, c'était vraiment scientifique. Mais quand il composait la musique, il ne pouvait jamais utiliser ça. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il utilisait seulement la notation habituelle pour pouvoir communiquer avec les musiciens sur la tradition classique.